En tant que game artiste, je suis responsable de la conception d'éléments visuels au sein de la production, donc des concepts, des environnements, des décors, mais également de la modélisation 3D, des textures et des animations. Le défi qu'on a rencontré pour la modélisation des personnages et le rendu des personnages, ça a été vraiment l'optimisation pour que ça puisse tourner correctement sur mobile et que le jeu ne soit pas trop gourmand. On a également réalisé du débaking pour que les textures et les couleurs soient vraiment très proches de celles du film. Les animations et les cinématiques qu'on retrouve dans le jeu, ça va vraiment permettre de créer un lien entre le film d'animation et le jeu. Pour rendre le jeu plus immersif, on a intégré quelques éléments qu'on retrouve dans le film d'animation, comme par exemple la ferme de Nainé. En ce qui concerne la map du jeu, on s'est vraiment appuyé sur le travail des game designers pour pouvoir voir comment est-ce qu'on allait disposer chaque élément de la map. Et après, nous, en tant que game artiste, on est vraiment intervenu pour aviser la map. On a également ajouté deux éléments immersifs, comme des cascades, des effets spéciaux. En ce qui concerne les animations et les mouvements de combat pour les créatures et pour les personnages du jeu, on s'est notamment appuyé sur de la motion capture et aussi de l'animation faite à la main, donc un petit mélange des deux qui permet justement de conserver ce côté un petit peu animation, cartoon, des choses qui se rapprochent un petit peu plus du film.